Bonjour, c'est pour lutter contre le centre d'enfouissement de Multifao et la pollution de notre vallée. Convaincre chaque passant, chaque automobiliste que la région de Pontelechia, Multifao, Castifao ne peut accepter que sur une ancienne carrière soit enfouie bientôt 200 000 tonnes de déchets par an. Convaincre que les générations futures ont tout à y perdre avec parfois des arguments sentimentaux. Quand nous étions jeunes, nous allions nous baigner dans une rivière qui est un peu plus bas. Si la rivière est polluée, nos enfants ne pourront pas faire ce que nous avons fait nous. On nous amusait, c'était notre point de rendez-vous l'après-midi. Nous ne faisions rien d'autre, nous n'attendions que ça, l'été. Et si la rivière est polluée, eux ne pourront pas le faire. Et quand la ministre de la Transition écologique et solidaire, en vacances en Corse, se montre hier sur la côte pour défendre les plages, ça ne surprend personne ici. Ça rapporte plus, la bronzette, ça marche mieux. Et puis nous, on est pauvres, donc c'est le monde rural. Mais c'est quand même la Corse profonde. Il ne faut pas l'oublier. Il y a quelques jours, le président Macron a accueilli cette jeune Suédoise qui est en train de soulever un peu de la jeunesse du monde entier sur les problèmes environnementaux. Et si on parle encore d'enfouissement, vous vous rendez compte du décalage que c'est ? Où l'on comprend qu'à l'intérieur des terres, les habitants ne veulent plus de solutions anciennes sur les déchets. Des déchets qui seraient parfois remontés du littoral. Ils demandent aux élus régionaux et aux représentants de l'État de réfléchir avec eux à d'autres solutions. Avec un mot d'ordre, le tri, plus que l'enfouissement. Sous-titrage Société Radio-Canada